Je m'appelle Sylvie, je suis feutrière sur Ecole, à l'atelier partagé à la fibre insolite. Et moi je m'appelle Stéphanie, je suis couturière et je travaille aussi à la fibre insolite à Ecole. Dans cet atelier on est trois, il y a Stéphanie, il y a Laure qui fait de la ligne aux gravures et puis moi de la laine feutrée. On a trouvé ce lieu où il n'y avait plus d'activité, c'était l'ancienne maison Fonflor à Ecole. Du coup on a monté ce projet pour pouvoir travailler ensemble, pour qu'il y ait une dynamique. Et en plus on avait aussi cet espace boutique qui était bien pour nous en fait, pour pouvoir exposer nos créations et puis celles d'autres créateurs et producteurs. Moi c'est une reconversion. Avant je travaillais dans les ressources humaines. Suite à la naissance de ma petite, j'ai voulu changer de métier. Je pratiquais en loisir et pendant mon congé maternité j'ai voulu me reconvertir, passer un CAP métier de la mode vêtements flous pour devenir couturière. J'ai fait aussi une reconversion il y a dix ans, plutôt dans le bien-être, l'herboristerie. Je me suis mis à faire de la teinture et puis comme je travaillais pas mal la laine, petit à petit je me suis mis à la laine feutrée. J'ai commencé par le filage et puis après la laine. C'est beaucoup l'environnement. Déjà on a voulu s'installer ici pour l'environnement. Et puis l'esprit randonnée, sport, la montagne, tout ça, je m'inspire beaucoup de ça pour réaliser mes vêtements. Je m'inspire beaucoup de la lumière aussi qu'on peut avoir avec la nature et du coup avec la laine feutrée parce qu'on a vraiment des ambiances un peu cocooning. Et puis la laine en montagne, ça a toujours été. Donc il y a beaucoup ce rapport avec la laine que j'utilise aussi, qui est de notre région, entre autres, parce que je n'utilise pas que celle-ci, mais j'utilise beaucoup la laine tonnée-marteau, c'est la race de Savoie ou de Savoie. Pour la laine, une grosse partie c'est du local, puisque du coup j'utilise vraiment cette laine par rapport à des éleveurs qui ont des tonnées-marteaux et souvent qui jettent leur laine. Donc c'est un peu de revaloriser cette laine qui est super en feutrage. Et puis après, ça vient, on va dire, de pas très loin non plus, des petits éleveurs que je peux trouver quand je me déplace en France ou ailleurs. Pour moi, le local c'est plus difficile. Je suis quand même en auto-entreprise, une petite entreprise. Et avoir des tissus, des rouleaux de tissus à prix abordable, c'est compliqué. Donc j'essaie de tout ce qui est tissu, de ne pas dépasser l'Europe. Je me fournis essentiellement aux Pays-Bas. Et puis après pour la mercerie, ça je fais en France. Et puis pour ce qui est plus du local Savoie, ça sera plus des partenariats pour des réparations de machines, chez Machines à Annecy. Après des partenariats aussi entre nous pour nos créations. Le vallon de Balvaux, c'est magnifique. C'est un super beau vallon avec la chapelle, on peut aller chercher son eau. On passe devant l'atelier et la boutique, donc ça c'est bien. Moi je dirais le Colombier. J'habite à Ayon-le-Jeune, du coup le Colombier est situé entre Ayon-le-Jeune et l'école. Donc c'est un bon spot. Et puis j'aime bien aller aussi là-haut, on peut voir le Mont-Blanc, on peut voir toutes les bauges, enfin c'est chouette. Moi ça va être la chapelle de Balvaux que j'adore. Le côté, ce qu'on appelle, bauges devant ou haute bauges maintenant. C'est vraiment un endroit que j'affectionne, parce que je trouve que c'est vraiment beau. C'est vraiment un endroit que j'affectionne.